... Monsieur Djamal Bouchard, bonjour. Bonjour. Alors, hausse de température ces derniers jours, on a atteint lundi dernier un pic de 41,6 degrés. Est-ce normal, monsieur Bouchard, en pareille saison ? Normal, point de vue climatologique, je dis qu'il y a un écart de pratiquement plus de 14 degrés par rapport à normalement. Donc, normalement, par rapport à la saison, mais c'est une situation qui n'est pas exceptionnelle puisqu'on a vécu cette situation en 2009 à Alger avec un pic de plus de 41 degrés et en 2014, on a aussi vécu cette situation à Annaba, par exemple, plus de 40 degrés. Donc, c'est une situation climatologiquement anormale mais pas exceptionnelle. Mais c'est des pics de température qu'on a l'habitude de vivre en plein été avec une vague de canicule au mois de juin, juillet, août et même septembre mais jamais au mois de mai, pratiquement, monsieur Bouchard ? Non, c'est une situation maintenant en vie, une situation anticyclonique, donc surtout le bassin méditerranéen. Et là, on a notre climat, c'est-à-dire le climat de l'Afrique du Nord et en particulier le bassin méditerranéen. Il y a ce qu'on appelle, nous, en climatologie, la variabilité climatique. Donc, il y a sept variabilités climatiques intra-annuelles et inter-annuelles. Et il y a aussi le problème des changements climatiques qui accentue ce phénomène. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a absence de transition entre l'hiver et l'été puisqu'on n'a plus quasiment l'automne ni le printemps ? Ah, ça, c'est un impact. Un impact, c'est ce qu'on appelle un impact des changements climatiques. Donc, il y a un décalage de saison. Il y a un décalage de saison, par exemple, pour l'automne. Il y a un décalage de l'été vers l'automne. Il y a un décalage... Le printemps, il a tendance à disparaître. Mais le problème, c'est qu'il y a l'amplification de ces phénomènes extrêmes au niveau mondial. Et en particulier, dans notre région, qui est la région du bassin méditerranéen, on est en train d'observer cette amplification, cette intensité de ces phénomènes extrêmes. Par exemple, les journées de chaleur, puisque cette situation, ce n'est pas une vague de chaleur, c'est ce qu'on appelle des journées de chaleur. Il y a ce qu'on est en train de vivre, le phénomène extrême, c'est la sécheresse. Il ne faut pas oublier. Donc, à partir de... Ça fait pratiquement 40 jours, on n'a pas observé une goutte de pluie. À partir de mars, on n'a pas enregistré des pluies. Donc, un impact direct sur l'agriculture. Et là, c'est une caractéristique, comme je l'ai dit, de notre climat, puisque cette situation est due à la variabilité, puisque qu'est-ce qu'on a observé cette année par rapport à ces pluies ? C'est qu'on a observé un début d'année agricole très sec. Par exemple, c'est octobre, novembre, jusqu'à décembre, on n'a pas observé de pluie. On n'a pas enregistré de pluie. On a eu un hiver assez froid, assez rigoureux avec des pluies. Mais à partir de mars jusqu'à maintenant, on n'a rien enregistré. Donc, ce qu'on appelle la variabilité pluviométrique. Et là, elle a un impact direct sur l'agriculture. Alors, depuis mars dernier, il n'a pas plu. Peut-on considérer que c'est une année sec ? Il faut définir un petit peu la sécheresse. Il y a trois sortes de sécheresses. Il y a la sécheresse agricole, la sécheresse hydraulique et la sécheresse météorologique. Est-ce que c'est une sécheresse agricole ? Bien sûr, la dernière fois, les services agricoles, surtout ceux de la région de l'Ouest algérien, ont émis un bulletin d'alerte pour la sécheresse. Du point de vue météorologique, pour nous, c'est une sécheresse. Vendredi dernier, il y a eu la salade Estestra. Voilà. Pour nous, c'est une sécheresse, puisque ça fait 40 jours, il n'y a pas plu. Donc, on a 0 mm. C'est pour nous, donc, c'est une sécheresse. Mais du point de vue climatologique ? Du point de vue climatologique, c'est une sécheresse. Ce n'est pas des séquences sèches. Il faut différencier une séquence sèche et une sécheresse. Donc, une séquence sèche, c'est-à-dire, vous pouvez avoir, par exemple, durant le mois d'hiver, 4 ou 5 jours ou 10 jours consécutifs, il n'y a pas plu. Mais maintenant, on a plus un mois et demi. Un mois et demi, même s'il va pleuvoir. Et c'est-à-dire, ce problème est tombé dans une période cruciale pour le développement de la plante, surtout pour le céréal. Les céréales, donc, la plante a besoin, dans un stade phénologique de son développement, une certaine quantité de pluie. Et cette quantité de pluie devrait tomber, par exemple, au fin avril, début mai. Même maintenant, les pluies qui vont tomber, peut-être, d'ici la fin du mois de mai, seront insignifiantes pour l'agriculture. Ils auront un impact direct sur la mer phréatique. Mais ils n'ont pas un impact direct sur l'agriculture. Mais justement, puisqu'on aborde la question de la sécheresse, c'est une année relativement sec. Pour l'agriculture, c'est une année mauvaise, en termes clairs, M. Bouchard ? Bien sûr, bien sûr. C'est une année très mauvaise. Alors, selon certains experts, l'Algérie est soumise à la variabilité climatique en raison de sa position géographique, comprise entre la Méditerranée et le continent africain. Est-ce le cas, M. Bouchard ? Bien sûr, bien sûr. Le climat algérien est caractérisé de ce qu'on appelle, nous, en météorologie, en climatologie, par la position de la circulation générale atmosphérique. Donc, elle est caractérisée par ce qu'on appelle l'anticyclone des astuels. Cet anticyclone, c'est lui qui fait un blocage. C'est le cas de la situation actuelle. Il fait un blocage atmosphérique, donc il ne laisse pas passer toutes les perturbations. Donc, maintenant, il s'étend jusqu'à l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est. En plus de la position de cette circulation générale atmosphérique, il y a ce qu'on appelle la transition. Donc, cette région, elle est dans la transition entre la météo subtropicale et la météo des régions modérées. Il y a aussi la Méditerranée avec une mer assez chaude, plus ou moins chaude, et un système orographique. Donc, toute cette situation, tout ce phénomène-là, rend cette région très vulnérable aux fluctuations climatiques et météorologiques, en ajoutant en soi le problème global, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Donc, il suffit d'un petit dérèglement ou petit réchauffement dans cette région et tout le système sera dérèglement. Alors, nous allons les subir davantage les prochaines années, M. Beauchamp, puisque vous parlez un peu de la terre qui se réchauffe et nous subissons aujourd'hui les effets des changements climatiques. Je parle bien sûr pour l'Algérie. Est-ce qu'on va ressentir cela davantage pour les prochaines années ? On est en train de vivre ce phénomène, ces phénomènes extrêmes. Ce ne sont plus des indicateurs des changements climatiques, mais on est en train de vivre, d'observer ces phénomènes. Le cas, le problème des inondations, par exemple, le problème des inondations, ce qui se passe, par exemple, dans les régions du haut plateau ouest, ce qu'on a observé cette année, à Bechal, avec 98 millimètres, on l'a fait en un temps très record, en deux heures. Ce qu'on a observé la dernière fois, à Abouzeria, en mois de mai 2013, avec 170 millimètres en quelques heures. C'est la même situation qu'on a observée en 2001 à Bebouel. Donc, ce sont des phénomènes reculents avec une intensité très importante. Alors, pour les deux prochains mois, est-ce qu'on pourrait penser qu'il fera aussi chaud que ces derniers jours ? On a atteint 41,6. Ou alors, il fera moins chaud puisque le mois de Ramadan, le mois de Karim approche, M. Voucherf ? Est-ce qu'on peut avoir des prévisions sur les deux mois prochaines ? Nous, on a développé un outil, ce qu'on appelle la prévision saisonnière, c'est-à-dire qu'on va prévoir le climat moyen sur un mois, deux mois, trois mois. Alors, quel temps il sera pendant le mois de Ramadan ? Le modèle, ce qu'on a prévu, donc, le modèle a prévu, c'est des températures plus ou moins normales. Donc, on ne peut pas, selon le modèle, c'est-à-dire qu'on aura des températures légèrement au-dessus de la normale ou égale, c'est-à-dire plus ou moins à la normale. C'est-à-dire, en termes clairs, entre 40 et 50 degrés ? Non, non, ça, ça, ça. Non, puisque la normale de mois de juin à Alger, elle est de l'ordre de 26-27, on peut avoir un degré de plus, maximum. C'est-à-dire ? On aura un été plus ou moins clément. C'est-à-dire, entre quelle température, à peu près, est-ce que vous pouvez donner des approximations, M. Voucherf ? On peut avoir entre 28 et jusqu'à 30 degrés, mais n'empêche qu'on peut avoir des pics de chaleur ou des vagues de chaleur. Ça, on ne peut pas prévoir. Mais on peut avoir ces deux journées de chaleur, par exemple, qui peuvent arriver jusqu'à 36-38 degrés. Et entre le 15, par exemple, juin, un jour ou deux jours avant le mois de carême, et puis le 15 juillet, un jour ou deux jours avant la fin ? Là, vous posez des questions un peu délicates, mais là, ce qu'on a comme outil de prévision, c'est le climat moyen du mois. Donc, on ne peut pas, ce n'est pas une prévision, ce qu'on appelle la prévision numérique du temps, à courte et à moyenne échéance. Par exemple, dire, par exemple, la semaine prochaine ou d'ici deux jours, j'aurai telle quantité. Mais dans cet outil de prévision saisonnière, on prévoit le... La moyenne. Oui, la moyenne. On utilise dans cette technique ce qu'on appelle des prédicteurs des phénomènes atmosphériques et océaniques. Donc, ce sont très variables. On n'utilise pas l'atmosphère, puisque le temps de réponse de l'atmosphère est très court. On utilise des indicateurs océaniques qui ont un temps de réponse assez large, un mois, deux mois, trois mois. Et plus, cette technique, elle est plus fiable dans le domaine de la température, mais par contre, pour le domaine des précipitations, ça reste encore en stade de recherche. Donc, pendant cette période-là, on aura une température relativement clémente, température de saison, un peu au-dessus de la saison, mais pas trop. Légèrement, légèrement au-dessus de la normale. On n'aura pas des 41 degrés ? Peut-être qu'on aura une journée ou deux, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'empêche pas d'avoir un pic, une journée ou deux journées de chaleur, ou une vague de chaleur de deux ou trois jours. Mais, globalement, on aura une saison estivale, juin, juillet, plus ou moins, point de vue de température. Bouchard, récolte agricole compromise, il ne pleuvra plus jusqu'à la fin du mois, et même après, M. Bouchard ? Non, selon les prévisions à l'Office national de la météo, jusqu'au 18, jusqu'au 20, donc il n'y a rien à l'horizon. Donc, il y a un blocage, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'atmosphère, donc toutes les perturbations seront déviées vers le nord. C'est la raison pour laquelle il pleut énormément en Europe. Voilà, vers le nord, mais si vous regardez un petit peu le sud de la France, ou l'Espagne, ou l'Italie, vous avez le même climat que nous, donc il souffre un petit peu de la chaleur. Alors, la terre se réchauffe donc, M. Bouchard, en termes clairs, puisque nous, nous subissons les effets des changements climatiques, nous, en Algérie, on suffoque en cette période, alors que l'Europe est inondée par de fortes précipitations. C'est carrément des effets des changements climatiques, mourir vivant aujourd'hui. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des indicateurs, on est en train de vivre, c'est un dérèglement au niveau planétaire. Donc, même ces impacts sont répartis d'une façon inégale au niveau planétaire. Donc, vous pouvez trouver des régions où il y a de la sécheresse, d'autres régions où il y a de fortes pluies, où peuvent engendrer des inondations. C'est le cas maintenant, vous trouvez, par exemple, autour de la Méditerranée, où on observe des températures de plus de 32 degrés, 33 degrés, et d'autres régions où il peut y avoir des précipitations qui peuvent engendrer des inondations. Alors, les conséquences directes sur notre pays aujourd'hui, M. Boucher, par rapport à ces effets aujourd'hui climatiques ? Il y a les risques climatiques concentrés par ces phénomènes de variabilité et de changement climatique. Maintenant, il y a sur la santé, sur l'agriculture, sur l'hydraulique, donc tous ces phénomènes extrêmes tels que la sécheresse. L'avancée du désert ? L'avancée du désert, ces changements climatiques peuvent accentuer ce phénomène puisque l'avancée du désert c'est un petit peu un phénomène anthropique, c'est l'être humain qui est derrière. Mais les changements climatiques peuvent accentuer ce phénomène de désertification. Alors, quelle action entreprend aujourd'hui ? Bien sûr, on ne peut pas le faire tout seul, mais c'est le monde et les pays qui doivent s'impliquer. Maintenant, le problème, c'est l'adaptation. L'adaptation, il faut qu'on s'adapte à vivre avec ces phénomènes extrêmes. Il faut qu'on s'adapte et l'adaptation a un coût. Maintenant, l'Algérie a commencé à s'adapter. Par exemple, si on prend le côté hydraulique, on voit que sur tout le littoral littoral algérien, il y a des stations de dessalement pour faire un petit peu face à ce manque de précipitation. Il y a aussi, par exemple, un problème maintenant dans le domaine des transports. Il faut qu'on s'adapte au problème d'atunation. On est en train d'utiliser tout ce qui est phénomène de transport en commun qui peut nous permettre de diminuer ces gaz à effet de serre, ce qu'on appelle maintenant la contribution volontaire des pays. Alors, il faudrait aussi entreprendre d'autres actions pour sensibiliser ? Bien sûr. Maintenant, il faut établir ce qu'on appelle, par exemple, pour lutter contre ce phénomène extrême, ce qu'on appelle des early whirling systems, c'est-à-dire des systèmes de veille et d'alerte. Ce qu'on est en train de faire, par exemple, dans la village d'Alger, après les inondations de veille de l'Ouest, on a quadrillé dans le domaine de la météorologie, on a quadrillé toute la village d'Alger avec des stations automatiques, on a acquis un supercalculateur pour affiner nos prévisions météorologiques à moyen et courteur, on a établi un système de veille qui est la prévision saisonnière. Donc, affiné nos prévisions, on était à une résolution de 12 km, maintenant, on va descendre jusqu'à 8 km et prochainement, d'ici la fin de l'année, on peut descendre jusqu'à une résolution de 2 km. Donc, tous ces phénomènes extrêmes, c'est-à-dire des phénomènes locaux, on peut les prévoir. Alors, justement, puisque vous parlez de cette veille climatique, vous êtes en train de densifier aussi le réseau qui permettra d'affiner les prévisions. 400 points de mesure seront en vigueur prochainement ? Non, ils sont en vigueur. On a plus de 400 points de mesure entre stations professionnelles, donc on a 82 stations professionnelles qui travaillent H24 qui mesurent tous les paramètres. On a plus de 200 stations auxiliaires, ce qu'on appelle les stations secondaires qui travaillent 6-18 et plus de 140 stations automatiques avec 50 stations à réception à émissions satellitaires et émissions en temps réel. Par exemple, on peut avoir de l'information météorologique et climatologique, par exemple, dans un coin perdu au sud ou aux environs de Hing-Zem et tout ça, on peut avoir au niveau d'Alger l'information climatologique en temps réel. Et on a un projet, c'est-à-dire il est en cours d'acquisition de plus de 100 stations automatiques. Donc, on a 40 stations climatologiques, 40 stations synoptiques et 10 stations d'aérodromes. Vous dites que nous allons les acquérir bientôt ? Bientôt, bien sûr, d'ici la fin de l'année. Alors, justement, il y a aussi la station de Tamaracet, une station de référence extrêmement importante à travers le monde puisqu'elles sont pratiquement une dizaine. Elle permet de mesurer tous les gaz à effet de ça. Pourquoi le choix de Tamaracet pour installer cette station aujourd'hui de référence mondiale, M. Bouchard ? Bien sûr, cette station a été installée ou ouverte en 1994. Le choix de Tamaracet, c'est une station d'altitude, elle est plus de 2000 mètres et c'est une région qui n'est pas industrialisée. et le rôle de cette station, c'est de mesurer le transport de tous les gaz à effet de serre au niveau planétaire. Donc, elle contribue un petit peu à l'observation à la veille météorologique, ce qu'on appelle en météorologie la VAG, veille atmosphérique globale. Donc, elle contribue à l'observation de l'atmosphère au niveau mondial. Donc, elle mesure tous les gaz à effet de serre, le CO2, CO2, CH4, l'ozone. En plus, elle est une station de radiométrie. Donc, elle mesure tout ce qui est rayonnement qui contribue un petit peu au bilan radiatif. Mais est-ce que vous en tenez compte aujourd'hui, vous ici, également en Algérie, avec les pays aussi qui sont connectés à cette station ? Bien sûr, là, toutes les informations sont collectées et envoyées à un centre aux Etats-Unis pour faire toutes les traces, je ne dis pas les travaux ou les analyses. Même nous, on est en train de faire ces analyses, mais ces données sont archiminières à travers le monde par le biais du centre qui se trouve aux Etats-Unis. Mais justement, cette station permet de mesurer les gaz à effet de serre. Est-ce qu'on peut aussi avoir des évaluations ici pour nous, en Algérie, puisque ce que nous constatons, dès l'approche un peu de l'été, il y a ce nuage grisâtre au niveau de toutes les villes côtières. Est-ce qu'on peut l'assimiler à quelque part à de la pollution atmosphérique, M. Bouchard ? Il y a... Pendant cette période, très rare, les fois où on verra le ciel bleu, totalement bleu. Bien sûr, il y a un peu de pollution, il y a ce qu'on appelle le trouble atmosphérique, il y a la brume de sable, la brume de poussière, il y a ces phénomènes de visibilité, par exemple, tels que le brouillard, par exemple, parce qu'on a, par exemple, cette journée-là, on a de la chaleur, donc ce qu'on appelle, nous, il y a du réchauffement, donc qui forme un petit peu le brouillard. Et il y a un mélange aussi de pollution dans les grandes villes, ça, c'est tout à fait normal. Alors comment nous, on doit se comporter pour protéger notre ville, parce que c'est une action aussi citoyenne. Nous parlons beaucoup d'environnement, de sa préservation. Quelles actions, nous, simples citoyens, que nous devons faire pour protéger notre environnement aujourd'hui ? Ne pas commencer par arracher les arbres, déjà. Non, ça, c'est bon, mais par exemple... Nous, on arrache les arbres, c'est systématique. Non, c'est des actions citoyennes, par exemple, pour diminuer un petit peu des émissions des gaz à effet de serre, ne pas utiliser la voiture, par exemple, le week-end. Utiliser une voiture avec GPS, je vais faire plaisir, avec votre salle ce matin. Sinon, utiliser les transports en coma. Par exemple, le vendredi, au lieu d'aller au stade ou à la mosquée, utiliser la voiture, non, utiliser, par exemple, la marche à pied. Et là, ça peut diminuer un petit peu les émissions des gaz à effet de serre, utiliser les bâtiments à isolation, utiliser les énergies renouvelables, puisqu'on est un pays avec, en moyenne, plus de 2 000 heures d'insolation. Donc, on peut utiliser tout ce qui est énergie renouvelable, l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Ça, c'est du point de vue un peu économique et politique. Mais pour le simple citoyen, quel comportement avoir aujourd'hui ? Une action, par exemple, à la maison, au lieu d'avoir, par exemple, 2-3 télés, maintenant, on a chaque... Chaque... Chambre, une télévision. Il y a un téléviseur, il y a un PC. Il y a un PC. Il y a un PC. Voilà, il y a 2-3 climatiseurs. Donc, il y a une certaine économie. Il faut des actions citoyennes. Tout ça, ça peut réduire... Ça peut réduire ces émissions de gaz à effet de serre. C'est des actions très simples. Très simples que les citoyens peuvent les faire. Et ça peut diminuer, ça peut diminuer ces émissions de gaz à effet de serre. Alors, ne pas utiliser aussi le sachet en plastique, les produits biodégradables... Non, c'est tout à fait normal. Parce que... La durée de vie d'un sachet en nylon, c'est 120 années. 120 années. Donc, ça va contribuer à la pollution. Dans les francs marins, il n'y a que le sachet en plastique. De toutes les manières, ça fait longtemps qu'il y a une campagne contre le sachet en plastique. On n'arrive pas à nous en débarrasser aujourd'hui. Alors, autre action, par exemple, planter, protéger les arbres, protéger les arbres, les forêts, tout ça. Tout ça, c'est des actions citoyennes très simples qu'on peut les faire chaque jour, chaque minute, chaque heure. Mais le problème, c'est que... Il ne faut pas racher les arbres. Oui, oui. Mais maintenant, le problème... Maintenant, ce qui se passe au niveau mondial, c'est un petit peu voir un petit peu la conférence de Paris. Elle se tiendra en décembre prochain. Voilà. Et la jury est partie prenante. Bien sûr. C'est le dernier virage. Maintenant, dans cette conférence de Paris, ils vont... J'espère qu'ils vont aboutir à un accord universel pour la première fois et pousser à accélérer un petit peu la transition des sociétés et des économies vers une stratégie résiliente et sombre en carbone. Alors, justement, par rapport à cette question de carbone et par rapport à cette conférence de Paris, par rapport aussi à l'Algérie, par rapport aux grandes entreprises qui polluent aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait appliquer la taxe pollueur-payeur notamment pour les grandes inventeries qui ne se dotent pas, par exemple, de filtres pour protéger l'environnement ? Non, c'est une question qu'il faut poser au ministère de l'Environnement. Non, je vous la pose en tant que climatologue aussi. En tant que climatologue, je sais, il faut le faire maintenant. Il faut le faire. Il faut qu'on mette des actions pour les gens, pour les grandes entreprises qui polluent notre environnement. Ça, il n'y a pas de discussion. M. Djamal Boucher, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501